C'est la quotidienne de téléfoot, ravi de vous retrouver pour une semaine qui sera forcément mieux que la précédente. Vous l'avez vu, Paul Pogba se lâche de plus en plus face aux critiques dont il fait l'objet. On en avait déjà parlé la semaine dernière dans la quotidienne. Et bizarrement, vous avez parlé de Kanté aussi en vous disant qu'on lui demandait pas de marquer à lui. Alors qu'à Pogba, c'est souvent le reproche qu'on lui fait. Alors, êtes-vous d'accord cette fois-ci avec les propos de l'international français ? Donnez-nous votre avis. Nous, on vous avait dit qu'on trouvait que c'était un petit peu bizarre de lui demander de marquer à chaque match alors qu'il est milieu défensif. Et visiblement, ça commence vraiment à le titiller, Paul Pogba. En attendant, sur le terrain, c'est bien Manchester United qui a frappé fort ce week-end en battant Chelsea 2-0. Écoutez ce que dit l'entraîneur des blues, Antonio Conte, après le match. Je pense que Tottenham, maintenant, est la meilleure équipe. Ils sont de grande forme et ils ont beaucoup d'enthousiasme. Pas rassurant tout ça ? Bon, Chelsea a quand même 4 points d'avance encore sur Tottenham. Il reste 6 journées. Vous y croyez, vous, au retournement de situation et à Tottenham champion ? Bon, sinon, pour bien commencer la semaine et renouer avec les valeurs du football, nos valeurs à nous, quoi. Eh bien, on a décidé d'écouter Benjamin Mendy. C'était après la victoire 2-1 de Monaco face à Dijon samedi. Tant qu'on a les 3 points, c'est l'essentiel. Comme on se dit, c'est les 3 points qui comptent. C'est 3 points qui étaient très importants à prendre. Et à cause de chute, ça va se remonter sur les points. Tant qu'on a les 3 points, le reste, on... Ça fait du bien. Pause fraîcheur dans la quotidienne, respirer un bon coup, on file aux Pays-Bas pour une scène que les mots ne sauraient décrire. Regardez. C'est bien fait, non ? C'est bien fait. L'affiche de la soirée aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est Real Bayern. Ce soir, drôle de scène en conférence de presse avec Zinedine Zidane déjà qui a souri, qui a pas mal souri, qui a même ri des fois. Et qui s'est ensuite livré comme rarement sur l'affection qu'il porte à ses joueurs. Regardez. Tous les joueurs, même ceux qui jouent un peu moins, vraiment, je les admire, je les adore. Et je suis à fond avec eux parce que ce qu'ils me donnent chaque jour, vraiment, je suis un homme heureux, moi, sur le terrain. Plutôt sympa, Zidane. Votre prono, d'ailleurs, sur ce match, on l'attend dans les commentaires. Un mot, ou plutôt une image qu'on voulait vous montrer à présent. Celle de Sergio Busquets et Jordi Alba qui sont allés rendre visite à Marc Bartra ce week-end à Dortmund. On rappelle que les trois hommes se sont coéquipiers avec la Roja. Quel bonheur de te voir et de rigoler ensemble, mon ami. C'est le message posté par Alba sur Instagram. Touchant. Quiz. Ça va beaucoup moins bien dans la tête des supporters de Bromby. Pourquoi ? Alors, ils ont décidé de jeter des choses sur la pelouse ce week-end lors du derby face à Copenhague. Mais quoi ? Réponse A. Des avions en papier. Réponse B. Des pétards. Réponse C. De la bière. Ou réponse D. Des ramors. Ils l'ont fait. Ça n'a pas empêché Copenhague de l'emporter 1-0. Et encore une fois. Bien fait. C'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Bon Real Bayern ce soir. Il y a aussi un petit Leicester Atletico. Ça peut être chaud. On va suivre ça avec attention. Et puis on s'en parle demain. Forcément, dans la quotidienne. Vos petits commentaires, vos petits likes, vos petits partages. On se quitte en images, en musique. À demain. Ciao.